Bonjour à tous. Si aujourd'hui je décide de faire cette vidéo et de prendre la parole, c'est pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis de nombreux mois, même de nombreuses années. Vous le savez, c'est le dossier d'Utrous, ce dossier qui m'a valu énormément d'ennuis ici, au sein du Parlement fédéral. Alors, dernièrement, je viens d'apprendre que Jean-Denis Lejeune avait l'intention de rencontrer Michel Martin. On le sait, Jean-Denis Lejeune a largement publié dans un quotidien la lettre qu'il a adressée à Michel Martin. Il a fait la démarche de vouloir lui poser des questions et aujourd'hui, Michel Martin lui a répondu positivement et elle est prête donc à le rencontrer. Alors, ce qui est assez étonnant, mais je m'en réjouis, c'est que M. Lejeune aujourd'hui dit très clairement dans la presse « S'il y a encore une cellule d'humanité en elle, c'est peut-être une chance de me raconter ce qui s'est vraiment passé. » Ce qui s'est vraiment passé. Cela veut donc dire que M. Lejeune ne se satisfait pas de la vérité, soi-disant, vérité judiciaire. Cette vérité qui prétend que Julie et Mélissa sont mortes de faim après avoir passé 130 jours dans la cage de Marcinelle pendant l'incarcération de Marc Dutroux pour des faits de vol. Et au procès d'Arlon, on avait justement dit que Mme Martin avait laissé mourir les fillettes de faim parce qu'elle avait peur de descendre dans cette cave, dans cette cage de Marcinelle et que donc elle n'avait pas su faire quoi que ce soit et que les fillettes étaient donc mortes de faim à cause de son manque d'action. Donc, de deux choses l'une. Soit M. Lejeune ne croit pas en la télévision de la justice, soit il la croit. Mais il faudrait un petit peu savoir. Puisque moi je m'étonne simplement que M. Lejeune, envers lequel je n'ai aucun ressentiment, je constate juste que M. Lejeune a porté plainte contre moi, qu'il s'est largement exprimé à mon encontre dans les médias. Il a eu des propos très agressifs. En sous-treparenté, je dirais simplement que la plainte que M. Lejeune a déposée contre moi et qui a été étudiée par le tribunal de Liège, la chambre du conseil de Liège plus précisément, a été jugée irrecevable. Et donc, les informations qui ont circulé dans la presse à l'initiative de ces avocats, sur laquelle le dossier de sa plainte à mon égard déposée à Liège était transféré à Bruxelles, où il y a, bien entendu, une instruction à ma charge qui a été diligentée par la ministre de la Justice et la ministre de l'Intérieur, eh bien, cette plainte n'a en aucune manière été transférée à Bruxelles, puisqu'elle était tout simplement irrecevable. M. Lejeune a d'ailleurs été condamné à payer les frais de justice. Soit, passons par rapport à cela, je comprends que M. Lejeune soit, bien entendu, obligé d'être dans une logique particulatique et qu'aujourd'hui, en tant que membre du CDH, il y a certaines actions qu'il est obligé de faire et certaines phrases qu'il ne peut pas prononcer. Mais quand M. Lejeune dit qu'il veut absolument savoir ce qui s'est passé, là, ça m'interpelle, bien évidemment. Je me dis, mais pourquoi M. Lejeune n'est-il pas à mes côtés ? Pourquoi M. Lejeune n'a-t-il pas envie de soutenir le seul parlementaire, le seul parlementaire qui, au sein de ce parlement fédéral, essaie de faire sortir le dossier du trou de son tombeau pour qu'on en reparle et surtout pour qu'on abousie de la vérité ? Parce que moi, je veux bien que M. Lejeune ait du CDH, mais je n'ai jamais entendu le moindre parlementaire du CDH revendiquer la réouverture du dossier bis du trou. Comme moi, je le fais. Alors, tout simplement, je dirais à M. Lejeune, s'il n'est pas uniquement dans une logique médiatique, je lui dirais de revenir à de meilleurs sentiments et, pourquoi pas, de me soutenir clairement dans mon combat, ce combat sincère pour la vérité dans le dossier du trou. Je veux sincèrement que l'on m'explique comment on peut considérer que des fillettes sont mortes de faim après 130 jours dans une cage, alors que sur les photos d'autopsie de Julie et Mélissa, l'on constate que les fillettes ont subi des abus sexuels gras et répétés, qu'elles présentent toutes les deux, toutes les deux, des caractéristiques horribles, comme des dilatations anales ou vaginales extrêmes, et qu'on ne vienne pas me faire croire qu'elles se sont faites ces dilatations toutes seules ou qu'elles sont arrivées comme par miracle. Ne prenons plus les gens et les Belges pour des imbéciles. S'il y a eu de telles dilatations, eh bien, c'est tout simplement que les fillettes ne sont pas mortes de faim, mais qu'elles ont été victimes d'abus sexuels et qu'elles ont reçu des visites durant l'incarcération de Marc Dutroux. Et la personne qui aura ouvert la porte de la cage de Marcinelle, ce n'est autre que Mme Michèle Martin, c'est elle qui avait les clés de la maison de Marcinelle, c'est elle qui savait où se trouvaient les fillettes. Et donc, elle est responsable de cette situation, elle sait très bien qui sont les personnes qui ont emporté les fillettes et qui les ont abusées jusqu'à la mort. J'espère que M. Lejeune posera cette question à Marc Martin, mais j'espère aussi que M. Lejeune me soutiendra ici au Parlement et demandera, avec ses amis du CDH, la réouverture du dossier BIS-Dutroux. Parce que ce dossier BIS-Dutroux a été classé sans suite et les parents n'ont pas réagi. Ils ne se sont pas pourvus en appel de la décision du juge d'instruction. Et donc, clairement, il y a un gros problème parce que dans ce dossier BIS-Dutroux, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a avant tout les traces génétiques des cheveux, des poils qui ont été retrouvées dans la cache de Marcinelle. Alors qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'importance légitime à analyser ses cheveux et ses poils et à savoir quels sont les individus que les fillettes ont croisés. C'est quand même un élément capital sur lequel nous ne pouvons pas faire une croix que ce soit sous des prétextes financiers auxquels je ne crois absolument pas. Donc, très clairement, je me réjouis que M. Lejeune rencontre Michel Martin, je me réjouis que M. Lejeune ait enfin la volonté de faire toute la lumière sur ce dossier, je me réjouis que M. Lejeune dise qu'en effet, il ne sait pas ce qui s'est réellement passé durant l'enlèvement et la séquestration de Julie et Mélissa et donc, je me réjouis de voir que M. Lejeune, tout comme moi, pense que la vérité judiciaire, celle qu'on a voulu faire gober aux Belges, n'est pas la vérité réelle. Et donc, nous nous battrons tous pour que cette vérité éclate, quitte à ce qu'elle éclabousse les plus hautes autorités de notre pays. Sur ce, je lance une dernière fois un appel à M. Lejeune pour qu'il cesse toute véléité à mon égard et qu'il comprenne que mes actes ne sont pas portés contre lui. J'ai énormément de respect pour les parents, pour les familles des victimes. Et ma seule volonté, c'est que la vérité éclate parce que pour moi, il n'y a pas pire réalité, pire cauchemar que de voir que des enfants, jeunes, sont morts, violés, torturés et que les auteurs de ces actes odieux sont toujours en liberté et coulent des jours paisibles dans les beaux quartiers de notre pays. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.